... Notre invité ce soir maintenant, Patrick Buisson. Bonsoir Patrick Buisson. Bonsoir David. Ex-conseiller en communication, enfin plutôt en stratégie politique d'ailleurs, que dis-je, ce n'est pas de la communication, de Nicolas Sarkozy avant son élection, disons en gros de 2005 à 2012. Alors vous êtes l'homme qui a incarné, disons le positionnement de Nicolas Sarkozy sur les thèmes de l'identité, sur les thèmes du travail en particulier. Et on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu votre analyse sur le nouveau paysage politique dès la crise sociale et des européennes, alors que, eh bien, le chef du gouvernement, comme Emmanuel Macron, dit-on, sont en train de siphonner cette droite qui s'est retrouvée à 8,5% lors des européennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée, Patrick Buisson, que la droite et la gauche sont marginalisés, que le grand clivage aujourd'hui, et sans doute, en 2022, n'opposera plus qu'Emmanuel Macron d'un côté, le Rassemblement National et Marine Le Pen de l'autre ? Oui, alors si vous personnalisez le clivage, évidemment, on ne peut être que d'accord. Mais enfin, il faut se méfier des scénarios programmés. Le vrai clivage, on en parlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui, il est entre libéraux et antilibéraux. Et il passe à l'intérieur de chacun des camps, je dirais même de chacune des structures partisanes. Y compris chez Emmanuel Macron ? Alors, pas chez Emmanuel Macron, c'est vrai. Macron fait le rassemblement de la bourgeoisie de gauche et de droite, des libéraux de gauche et de droite. C'est vrai que c'est le seul qui est à l'abri de cette fracture. Mais pour réagir à votre question, je lisais ce matin le titre d'un grand quotidien qui annonçait à la une, Edouard Philippe renforcé, il va relancer les réformes. Bien, je crois que ce titre illustre parfaitement la faille spatio-temporelle qui existe entre la pensée élitaire et le ressenti populaire. Parce que le commentaire que je pourrais faire des élections européennes qui je n'ai pas trop entendu ailleurs, c'est que la République en marche, on a beau tourner les chiffres dans tous les sens, représente aujourd'hui, a obtenu, a mobilisé un électeur sur dix. Un électeur sur dix. Et lorsqu'on rassemble tous les partis du bloc central, ceux qui ont gouverné la France depuis 50 ans, républicains, socialistes, République en marche, on arrive à moins d'un Français sur cinq. Moins dans une élection qui leur était structurellement favorable. Car vous le savez, la participation, le différentiel de participation est favorable aux seniors, aux retraités, aux CSP+, qui vont voter aux Européens. Beaucoup plus que l'électorat populaire. Pardon, on dit souvent que les partis de protestation sont plutôt favorisés par ce type d'élection intermédiaire. Est-ce que les catégories populaires s'abstiennent massivement, contrairement à la légende ou au mythe ? Ce n'est pas une élection favorable au Front National. D'ailleurs, il a subi beaucoup de revers dans cette élection, dans cette élection européenne, le Front National. C'est une élection qui favorise l'expression des inclus. Voilà. Eh bien, dans ce contexte, l'analyse que je peux faire, ce n'est pas celle d'une crise de représentation, mais d'une crise de la légitimité, car on en est bien là. Qu'est-ce qui fonde la légitimité en démocratie ? C'est le suffrage universel. Or, notre démocratie est malade parce que son mode de légitimation ne fonctionne plus, parce que l'ensemble des partis de gouvernement ne réunit maintenant moins d'un Français sur cinq. Et ça a bien été un des aspects essentiels du mouvement des Gilets jaunes, que cette demande de refondation de la démocratie sur d'autres bases. Il y a toujours eu en France un antagonisme entre ce qu'on peut appeler la souveraineté parlementaire et la souveraineté populaire, entre la démocratie gouvernée et la démocratie gouvernante. Aujourd'hui, la démocratie représentative ne représente plus grand-chose. C'est, si vous voulez, la phrase de Valéry qui disait que cette démocratie représentative, il parlait avant-guerre, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. C'est-à-dire un type ou un mode de scrutin qui arrive finalement non pas à imposer la loi du grand nombre, mais la loi du petit nombre. Vous y voyez une tendance longue dans nos démocraties, en tout cas en France, d'une moindre représentativité de ces partis de gouvernement. Oui, c'est une tendance longue et lourde parce que nous ne faisons aucune part à la démocratie directe. Six référendums en l'espace de 50 ans en France, alors que les Suisses, les Italiens, les États américains sont consultés régulièrement sur les questions de fond. Et si vous voulez, la revendication des Gilets jaunes, c'était la revendication d'un peuple démo, ce qui demande plus de démocratie. Et c'est précisément ce qu'on ne veulent pas les partis de gouvernement. Pour la raison très simple, c'est qu'ils considèrent que s'il y a une intelligence collective et ils la vantent lorsqu'il s'agit de désigner les représentants, en revanche, cette intelligence collective est en panne les jours de référendum. C'est-à-dire que le peuple, d'un côté, stratège et avisé quand il élit Macron ou l'Assemblée nationale en juin 2017, dangereux et débile lorsqu'il réclame le référendum. Eh bien non, on ne peut pas traiter les peuples en mineurs. La demande des Gilets jaunes, c'était de réinstituer les Français, le peuple français, comme sujet politique, acteur et maître de son destin. C'était, je voulais, la réplique du take-back control du Brexit britannique. Mais on pourrait vous objecter, Patrick Buisson, qu'il y a eu des listes de Gilets jaunes à ces européennes, il y a eu des représentants des Gilets jaunes sur certaines autres listes et que dans un cas comme dans l'autre, ces listes n'ont vraiment pas recueilli beaucoup de suffrages. Mais bien entendu, mais tout simplement parce que la décomposition politique à laquelle nous assistons et qu'a amorcé l'élection d'Emmanuel Macron et qui n'est pas terminée, n'est simplement que la conséquence d'une désagrégation sociale qui est un mouvement de vaste ampleur et qui dure depuis 50 ans et dont nous sommes en train de, j'ai à dire, de cueillir les fruits amers. Quelle est-elle, cette désagrégation sociale ? Écoutez, moi j'ai été frappé par quelque chose lors de la crise des Gilets jaunes. C'est que dans les médias et surtout de la part des politiques, on était dans l'estimation des dommages. C'était l'heure du manque à gagner. Brille de vitrine, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires. Combien de sujets avez-vous fait sur les chaînes d'info à propos de cela ? On s'intéressait au manque à gagner. Jamais au manque à être. Jamais au manque à être. Et ce manque à être, c'est précisément le ressort du mouvement. La volonté de restaurer le commun. Tous les grandes révoltes populaires se sont appelées d'ailleurs des communes, y compris celles de 1871 en France. La restauration du commun, c'est-à-dire comment retisser, retrouver les solidarités perdues, comment refaire nation, comment refaire société sur la base de ce qui était le ciment de la vieille société française. Entre elles, solidarité, fraternité. C'était ça sur les ronds-points. Ce n'étaient pas les idéaux du village global, les gens sur les ronds-points. C'était l'avant-garde de la demande de refondation et de restauration du local, à base d'esprit communautaire. Et il y a un fait qui ne vous a pas échappé. Pour la première fois, le mouvement social n'était pas voisé de drapeau rouge, n'était pas voisé de drapeau tricolore et de drapeau des régions. Comme si ce peuple s'appropriait ou se réappropriait la symbolique de la communauté. Était-il si nombreux que ça ? Rétrospectivement, ces gilets jaunes, on s'est posé la question finalement de l'ampleur et de la représentativité de ce mouvement. J'ai bien suivi les courbes descendantes que vous affichiez à longueur de semaine. Le seul indicateur sérieux, c'est qu'en fait, c'était un mouvement par procuration. Il est parti avec 75% de soutien et il se termine avec 50% de soutien. Donc, il représentait vraiment une demande de cette France périphérique que les gilets jaunes n'aient pas voté pour les listes de gilets jaunes. C'est évidemment, dans le cadre d'une élection européenne, c'était quelque chose de tout à fait attendu. Mais là, il n'est pas le problème. Je voudrais mettre le doigt sur un point important, David Pujaras. En l'espace de 50 ans, ce sont tous les murs porteurs de notre affection sociétatiste, de ce qui fondait la société française, l'atelier, le bistrot, l'église, la petite boutique qui sont tombés. Tous. À cela, on a ajouté l'élévation du niveau d'hétérogénéité de la population française avec une immigration massive. C'est-à-dire, tout ce qui faisait la cohésion sociale dans ce pays a été arrasé, éradiqué. Les syndicats aussi. Les syndicats, les appareils verticaux, du parti communiste à l'église, tout ça a été arrasé. Pour laisser l'individu face à lui-même et toutes les politiques publiques ont fait la promotion de l'individualisme au départ de toutes les formes d'éolisme. Et donc, ces Français qui ont mal fait se sont rendus compte que l'État ne les représentait plus en tant que peuple mais ne se préoccupait que des individus. C'est en fait le triomphe de l'idéologie des droits de l'homme, de l'individuation. C'est à ça à quoi nous avons assisté. C'est ça qui explique la crise politique pour vous. Oui. La crise de la représentation. Oui, la crise politique, c'est une crise sociale. C'est comment retisser, comment une société ne vit que si elle fabrique en permanence du lien. Ça existe encore les gens qui fabriquent du lien. Vous savez, l'État-providence et le marché avaient des objectifs divergents mais ils ont oeuvré dans le même sens qui a consisté à transformer en prestations et en services marchands tout ce qui était dispensé à titre de gratuité avant. Il y a encore ces vieilles solidarités qui existent. On ne s'en préoccupe pas. Il n'y a aucune politique. Il y a 9 millions d'aidants en France. 9 millions d'aidants qui font faire à l'État une économie de 165 milliards d'euros. C'est-à-dire la moitié du budget de la sécurité sociale. Il n'y a aucun statut fiscal pour les aidants. Alors que ce sont eux avec ce maillage qui tiennent la société à bout de bras et qui fabriquent du lien social. Je vous ramène à la politique parce que vous êtes l'un de ceux qui a beaucoup réfléchi à l'avenir des droites. La philosophie politique des droites, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ont-ils siphonné la droite ? Comme le disent beaucoup des cadres de la droite qui appellent désormais à rejoindre leur rang. Alors, je vous disais tout à l'heure que le vrai clivage est entre libéraux et anti-libéraux et ça vaut particulièrement pour la droite. Il y a une droite anti-libérale qui privilégie les solidarités collectives et puis il y a une droite libérale, celle qui est en train d'absorber Macron qui, elle, met l'accent sur, on va dire, les sociabilités contractuelles. Ça a toujours existé, ce clivage ? Ça a toujours existé. Cette droite, Mitterrand, la définissait parfaitement. Il disait que cette droite n'a pas d'idée, elle n'a que des intérêts. C'est la droite de la réduction ad pecuniam. C'est le syndic de défense des intérêts privés et des catégories sociales qu'elle représente. On peut être libéral par conviction aussi. On peut être libéral par conviction, mais généralement parce qu'on défend des intérêts qui ne sont pas forcément ceux du bien commun. La grande erreur, tout le monde est en train de nous ressortir comme le pont aux ânes, la vieille classification de René Raymond. René Raymond, je crois, s'est complètement trompé. René Raymond, on dit pour ceux qui l'ont l'espoir, on apprend ça dans les facs, en tout cas, on apprenait ça, la droite bonapartiste, la droite orléaniste et la droite légitimiste qui était monarchiste encore à l'époque. L'orléanisme, c'est le libéralisme. Cette droite libérale qui a exercé une domination fonctionnelle sur la droite est une droite qu'on peut appeler situationnelle. Je m'explique. Elle est classée à droite mais elle n'est pas ontologiquement de droite. C'est pas parce qu'on l'a classée à droite qu'elle est de droite. Elle représente effectivement le libéralisme. On pourrait dire d'ailleurs à peu près la même chose du César au bonapartisme, la deuxième droite. Elle vient plutôt de la gauche jacobine, patriote et centralisatrice. Pour donner des points de repère à ceux qui nous écoutent, Alain Madeleine, Alain Juppé, dans un autre style, ne sont pas vraiment de droite. Non, non, non. Non, pour moi, ce sont des libéraux et il y a une antinamie fondamentale entre ce qu'est la droite originelle. La droite originelle, la seule qui peut se réclamer de la droite, c'est la droite antilibérale. C'est la droite qui mêlait le légitimisme et le catholicisme social. Nicolas Sarkozy, que vous avez conseillé pendant longtemps, il avait quand même une fibre libérale, même s'il n'avait pas que ça. Il avait une fibre libérale, il a fait une campagne sur les thèmes régaliens. Vous reconnaissez que le programme économique, à part le Travailler plus pour gagner plus, n'était pas le poids dominant de sa campagne. Et entre ces deux droites, j'insiste parce que ça permet de comprendre la nouvelle répartition du paysage politique. Il y a une troisième droite qui n'est pas libérale, totalement libérale, et qui n'est pas antilibérale. C'est une droite, c'est la droite que représentait François-Xavier Bellamy, qui essaye à la fois, qui se débat entre un moi libéral et un surmoi conservateur. C'est-à-dire qu'ils admettent le libéralisme économique, mais pas le libéralisme culturel et sociétal. C'est-à-dire que le libéralisme, c'est comme le cholestérol. Il y a un bon libéralisme et un mauvais libéralisme. Mais ça, ça n'existe pas. En tout cas, électoralement, ça pèse très peu, on l'a vu, au scrutin des européennes. Et je crois que, si on arrive à bien cerner, effectivement, ces différentes sensibilités, on voit qu'à gauche, comme à droite, il existe des forces antilibérales puissantes. Alors, j'entends certains parler, comme de la recette miracle, de l'union des droites. Et on me dit, on prend à me faire plaisir, ben oui, ce qu'il faut faire, c'est 2007. Moi, je ne réponds pas du tout. 2007 est totalement dépassé. L'union des droites, c'est Marion Maréchal qui dit, cette droite est l'air, il faut établir des ponts avec la droite Rennes et puis il faut peut-être d'autres petites formations. Et on fait l'union des droites. Vous n'y croyez pas ? Mais pas du tout. C'est un schéma que je connais bien mais qui est aujourd'hui totalement dépassé, d'abord pour une première raison. Vous avez remarqué qu'en 2007, le rapport de force entre Sarkozy, l'UMP et le Front National était de 3 à 1. 30 pour Sarkozy, 10 pour Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, le rapport de force est toujours de 3 à 1. Mais en faveur du Front National. 24 pour Marine, 8 pour Benhamie. Donc, il y a un changement de paysage total. Ce n'est plus le candidat de droite républicaine qui peut réaliser cette union des droites. D'où la difficulté, évidemment, la porrie sur laquelle on bute immédiatement, le problème, c'est qu'il y a... C'est-à-dire que ça ne peut pas... Ce qu'il reste de cette droite LR, entre guillemets, ne peut pas s'allier parce que c'est Marine Le Pen. Je ne sais pas s'ils ne s'allieront pas. Je pense qu'ils ne s'allieront pas. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas l'absorber. Mais c'est Marion Maréchal qui réclame cette union. Mais oui, mais l'union des droites est un schéma absolument obscellente. Alors, c'est là où il faut comprendre les choses. Si on veut construire un projet d'alternance ou une force alternative à Macron, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le faire avec Marine Le Pen comme tête d'affiche, mais on ne peut pas le faire sans Marine Le Pen aujourd'hui puisque c'est la principale force à droite de Macron. Elle représente trois fois ce que représentent les Républicains. Donc, il faut chercher ailleurs. Probablement, l'union des droites, ça peut être un élément d'un projet d'alternance, mais certainement pas l'axe stratégique. Mais est-ce que précisément quand vous dites qu'il faut chercher ailleurs, Marion Maréchal ne souhaite pas, elle, incarner cette ailleurs qui englobe Marine Le Pen ? Mais qu'elle le souhaite, je n'en doute pas. Mais vous pensez qu'elle n'y arrive pas ? Mais son sens sociologique recouvre exactement celui de Bellamy. C'est-à-dire que dans le rapport de force, elle pèse un tiers de ce que pèse Marine Le Pen. Je ne pense pas que Satan va s'effacer de Vraël en lui disant je vous en prie, madame, passez, voici la place. Donc, il faut imaginer autre chose et surtout pas sur la base de l'union des droites. Je crois que la force d'alternance pour réunir les populismes de gauche et les populismes de droite, les souverainistes de droite et les souverainistes de gauche, ça a déjà existé dans notre histoire. Alors évidemment, c'est très très lointain. On me dit toujours mais vous allez chercher des exemples qui datent de Mathieu Zolême. Mais oui, regardez, le revirement, le changement des alliances, il s'est produit dans l'histoire de France. Juillet 1830, la révolution de 1830 qui met en place la monarchie bourgeoise, celle du banquier Lafitte, le libéralisme, procède d'une alliance entre le peuple parisien, la révolte du peuple parisien et la bourgeoisie manufacturière. Bon. Moins d'un an après, en novembre 1831, la révolte des Canuts à Lyon, repère ce renversement d'alliance. Contre le nouvel ordre économique, on voit se liguer, le chef de la révolte, c'est Pierre Charnier, un légitimiste, un carliste, défenseur du trône et de l'hôtel et le petit peuple des artisans, des ouvriers de la Croix-Rousse. On a vu, comme pour le mouvement des Gilets jaunes, un certain nombre de fois dans notre histoire converger ces forces qui, a priori, peuvent apparaître antinibiques. Aujourd'hui, ce qui les rassemble ou peut les rassembler, c'est l'antilibéralisme. Donc, vous nous dites, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il pourrait y avoir des ponts incarnés par une autre personne. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire de son électorat. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, 99% des cadres de la France insoumise cotisent au gauchisme culturel. Mais quand on regarde sur les projets de société, la moitié de l'électorat de Mélenchon n'a pas les positions de Mélenchon sur l'immigration. On le voit d'ailleurs dans les repas de vote et on le voit d'ailleurs dans le dernier sondage fait par l'IFOP sur la simulation présidentielle au lendemain des Européennes. Donc, il faut distinguer les appareils des comportements électoraux qui ne sont pas dictés par les oucastes d'appareils. En l'occurrence, la France insoumise est bien en état de faiblesse pour pouvoir donner des... Donc, vous pensez qu'il y a des coups possibles entre les électorats sur ces thèmes-là. On dit, Patrick Busson, que vous prépareriez une initiative peut-être avec Éric Zemmour, peut-être avec d'autres penseurs de ce qu'on appelle la droite hors les murs. C'est vrai ? Oui, c'est parfaitement vrai. Alors, si vous voulez, attendez. Mais cette initiative, elle porte d'abord sur la réflexion d'une stratégie et d'une plateforme. On ne pose pas le problème de l'incarnation. Le problème de savoir qui portera ce projet, cette stratégie, cette plateforme, viendra après. C'est vrai que nous y travaillons. On a travaillé hier avec Éric Zemmour. On y travaille demain pour ne rien vous cacher. Maintenant, c'est un nouveau-né... Donc, une base doctrinale, en quelque sorte. Oui, c'est un nouveau-né. Laissez-lui le temps de grandir, de se développer. J'espère que... Écoutez, c'est un projet extrêmement ambitieux. Mais comme tous les projets ambitieux, c'est un projet extraordinairement fragile. Donc, il faut lui laisser le temps de passer les premiers écueils. Mais on pense qu'il y a là une initiative à la fois féconde et forte qu'il va falloir prendre si nous arrivons, si nous parvenons à nos fins d'ici quelques mois. Il y a un article du Point récemment qui parlait d'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle en 2022. C'est une hypothèse ? La question de l'incarnation ne se pose pas à ce stade. Si on arrive à se mettre d'accord sur une stratégie et un processus à un certain nombre de personnes qui ont la clé qui nous permettrait d'échapper peut-être à un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on parlera de l'incarnation après, si vous le voulez bien. Merci Patrick Buisson. Merci d'avoir été notre invité ce soir et de nous livrer votre analyse sur ce nouveau paysage politique. C'est vrai, plus fragmenté que jamais et en tout cas, plus nouveau que jamais après ces élections européennes.